Pour moi, je trouvais pas vie sans toi Que je te ferais l'amour, l'encoureusement sur tes draps en soi Est-ce que tu pensais que je t'achèterais Un poquet de fleurs pour la Saint-Valentin Avec une boîte de chocolat en forme de cœur et fêche-toi Y'a pas de carrosse, pas soulier de verre Y'a pas de diamant, y'a pas de brin charmant Relaisant sur terre, depuis un 997 L'amour est mort et dans ma ligne de mire Y'a qu'un mur, j'aime que ma soeur, ma mère Le reste me rend amère en balle Des contes de fait, vite fait, bien fait Car ma garde, je ne t'aime pas et je ne t'ai jamais aimé Je recherche une marque d'âme et pour l'momant j'macke des Ton énorme ici me qui passe leur vie au mcdo Je suis pas comme Isa qui sérieusement manque des Spérian, c'est pour ça que ses potos se moquent de lui Je recherche une marque d'âme et pour l'momant j'macke des Ton énorme ici me qui passe leur vie au mcdo Je suis pas comme Isa qui sérieusement manque des Spérian, c'est pour ça que ses potos se moquent de lui Ton ex ressemble à Thaéris, il a des pecs, taureaux Une Ferrari, un bon compte en banque et une Porsche, carréa La mauvaise carte t'a tiré à sa place Thora Un avorton à t'arrer à la vie, complètement t'es râche Je peux pas raconter story, te dire que tes banks t'aïra Je suis désolé chérie mais je m'appelle pas Benjamin Joe Félaga Joe Félaga Alors c'est Issa Félaga, Issa Scrib Mutation, transformation, changement de nom Donc c'était Issa Scrib et c'est devenu Joe Félaga Parce que Joe c'est le diminutif de mon prénom Et Félaga c'est une compilation que j'avais mis en place avec des acolytes à travers la France Et donc j'ai décidé de collecter les deux, ça donne Joe Félaga Ça fait combien de temps que tu râpes ? 7 ans, ça va faire 7 ans que je râpe en sachant que ça s'est fait en Dancy J'ai eu une grosse période où je n'ai pas râpé parce que j'étais à l'étranger J'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu au Canada Et là ça va faire un an que je me suis remis au rap Donc voilà quoi Donc en 7 ans quand tu as eu une carré en Dancy Mais tu as fait pas mal de projets quand même Des mixtapes, des tapes sur internet Est-ce que tu avais sorti deux autres CD en bac ou pas encore ? Non, là c'est le premier CD, ça s'appelle Joe Félaga Pour présenter justement la nouvelle identité Maxi éponyme, c'est titre Et c'est sorti le 15 décembre 2014 Donc comme j'ai dit avant, au niveau des mixtapes Tu avais sorti plusieurs tapes C'était les mixtapes Scrib ou les mixtapes Félaga ? Exactement, alors du coup il y a eu une trilogie de Scrib Donc ça, le Scrib c'était des petits maxi sur phase A ou phase B Où j'étais en solo, il y avait 2-3 featuring avec Greg Mo, Funky Félaga, 995 et Kak Et sinon les Félaga c'était plus un exprimé mixtapes à l'ancien Où il y avait des apparitions de moi et de mon accolique Greg Mo Mais il y avait aussi des apparitions d'autres rappeurs Donc c'était assez mélangé en fait Mais j'étais l'instigateur du projet Félaga Est-ce que tu peux me décrire ton rap ? Parce qu'il est, on va dire, il est old school Il est pas du tout dans le mouvement, il est hors game Mais est-ce que tu peux me décrire ton rap toi, avec tes mots ? En fait c'est un rap qui est très basé sur tout ce qui est image visuelle en fait J'aime bien tout ce qui est raconter des histoires, des scénarios J'aime assez le cinéma, je veux souvent au cinéma Donc j'aime bien l'écriture filmique et scénarisée Après j'ai du mal à le définir parce que je suis toujours dans une phase où je veux changer Où je me mets le défi d'aborder des thèmes différents D'écrire différemment, d'essayer des nouveaux flows D'aborder des nouveaux thèmes Donc pour moi il est toujours en transformation, en mutation et en gestation en fait Voilà, c'est ça Quand je dis old school, c'est même quelque part T'accordes une grosse importance à l'écriture plutôt qu'au flow On dirait Non, je fais du flow aussi Après ça dépend, je veux dire Je peux te faire des morceaux égotrips J'ai un morceau que les gens ils aiment bien C'est la NIC Tech qui nique sec Où il y a pas mal de flow dessus Après c'est vrai qu'un égotrip, en tout cas en ce qui me concerne C'est pas un truc où je vais me prendre la tête à écrire Ça va être écrit en 30 minutes tu vois Et je trouve que c'est un peu la carotte des rappeurs De remplir leur album d'égotrips tu vois Et je t'aime bien aussi le défi de l'écriture Ça veut dire quand je fais un thème Je vais me prendre la tête pour trouver la bonne formule Pour être dans la bonne tonalité Pour être dans la bonne interprétation Pour avoir le bon mot au bon moment Tandis que quand tu es dans l'égotrip C'est un peu des phrases à gauche à droite Il n'y a pas forcément de connexion Entre les phrases quoi Donc c'est un peu plus à la volée on va dire Voilà Au niveau des inspirations musicales ? Pas du tout rap Ouais ? Plus R&B, New Jack, Soul J'aime bien Amel Larieux J'aime bien Donny Hathaway J'aime bien Curtis Mayfield J'aime beaucoup Missy Elliot SWV tout ça Mais en rap Il y a des rap que j'aime beaucoup J'aime bien Ilma Tignas Fushniken Mais c'est pas la musique que j'écoute en priorité Même aujourd'hui j'écoute plus des trucs Déjà à la base, donc t'es ouvert musicalement T'es pas concentré hip-hop à la base ? Ben non, après je ne vais pas faire comme certains Qui prétendent avoir écouté du hip-hop Ils sont venus en écoutant, je ne sais pas Run DMC ou quoi ? Non, ma mère écoute du Zouk J'écoutais pas ça J'écoutais Jean-Michel Rotin J'écoutais Edith Lefeb Voilà Donc non, c'est plus Musique afro-carabienne R&B, Soul New Jack Et après un peu de rap Plus milieu des 90's Puisque ma soeur après elle m'a plus embarqué J'écoutais en fait la musique à travers de ma soeur Et elle écoutait plus Tout ce qui est comme je t'ai dit SWV Total Et après on écoutait justement les classiques Un peu rap français, Doc Gynéco Et voilà, après ça a continué par la suite Mais au début j'étais plus R&B Donc voilà Alors, le buzz Je voulais en vous poser cette question Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui un rappeur On va dire pour qu'il fonctionne Pour qu'il soit vu sur un site Pour qu'il y ait des intervenus Pour qu'il y ait des clips qui tournent de lui Il faut qu'il ait du buzz Ton avis là-dessus ? Je vais reprendre une formule de mon acolyte Sifa Pour moi le buzz c'est éphémère C'est en effet une mode Du coup moi je trouve qu'au lieu de créer un buzz C'est mieux de créer une esthétique Et d'imposer son esthétique Parce que j'ai l'impression que le buzz c'est aussi Suivre un phénomène de mode Pour moi la mode c'est pas quelque chose qui suit C'est quelque chose que tu crées Et c'est toi qui te donnes la cadence C'est pas toi qui la suis en fait Donc c'est pas quelque chose qui me parle véritablement Après peut-être que c'est nécessaire pour certains rappeurs D'un point de vue pécunier Pour se faire de l'argent Ils ont besoin d'une certaine visibilité Ça leur donne accès à certains médias Ça leur donne accès à certaines scènes Ça leur donne accès à un certain public Voilà un certain public Donc c'est nécessaire parce qu'on va pas se leurrer La musique ça coûte de l'argent Donc voilà Mais voilà Est-ce que c'est le buzz à tout prix ? Qu'est-ce que ça veut dire le buzz ? Qui a fait le buzz ? Qui ne l'a pas fait ? Qui sera là dans 5 ans ? Qui sera là dans un mois ? Je comprends Comment toi-même tu le définis ton buzz ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu mets dedans en fait ? Quel ingrédient tu mets dedans ? L'ex de Wiz Khalifa toute nue ça fait du buzz ? L'ex de Wiz Khalifa toute nue ça fait du buzz ? Donc pour moi c'est pas vraiment du buzz C'est des formules qu'on a déjà vues En bleu rose voilà Pour moi ça c'est... Mais au cinéma Le cinéma la formule qui marche C'est violence, sexe voilà Il te faut un peu de sexe, il te faut un peu de violence Il te faut un peu de truc Et le film marche tu vois Donc pour moi c'est pas du buzz ça Elle apporte rien de nouveau Voir une nana à poil la pornographie et la sexualité Pour moi c'est plus sulfureux Ca fait longtemps que c'est plus sulfureux Je veux dire On vit à une époque où c'est plus du tout tabou tu vois T'as des nanas comme Nicki Minaj Qui se montrent de façon dénudée dans des clips Et voilà c'est plus un secret, c'est plus un mystère Et je vois pas le buzz en fait dans tout ça en fait Après chacun sait faire parler de toi en fait Concrètement est-ce que c'est calibré pour ou est-ce que c'est... Parce que là par exemple tous ces photos ouais Voir des photos on va dire de quelqu'un qui ont fuité du net Ca peut être un accident mais ça peut créer le buzz Alors que quelqu'un qui fait volontairement Qui est pris en photo pour qu'on parle d'elle C'est quelque part c'est... Moi je pense que... Après on s'est loin du sujet par rapport à un rappeur un buzz C'est ce qu'il va dire dans un texte par exemple Quand il va dire j'attaque un tel Ca va faire un buzz Par rapport au niveau du hip hop Les rappeurs ont souvent des fois besoin de buzz Effectivement pour qu'on parle d'eux Mais en même temps ça donne... Donc il parle du buzz par rapport au clash ? Pour qu'on parle d'eux, c'est différent A partir du moment où moi je pense qu'on parle dans MC Déjà elle a gagné sa promotion Ok Que ce soit en bien ou en mal attention Ouais 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 Mais il a gagné quelque part une promotion Et une certaine durée de vie Si tu veux sur la... Dans la continuité de son historique au niveau du hip hop ? C'est un parti pris En tout cas moi je suis contre la politique du buzz Je fais les choses à ma sauce Si les gens apprécient la sauce Ils la mangent S'ils l'apprécient pas Ils la mangent pas Et c'est comme ça Et pas autrement Ok Alors l'indépendance Oui T'es en plein dedans J'ai envie que tu me racontes comment ça se passe l'indépendance Ou envers du décor de l'indépendance Difficile C'est difficile surtout d'un point de vue pécunier financier Il y a beaucoup de dépenses Il y a beaucoup de dépenses Que ce soit ton enregistrement Ton mix Ton mastering Tes visuels Tes clips Etc Donc ça demande quand même pas mal de budget Beaucoup de difficultés au niveau de la communication Alors moi je suis en stade où je gère tout tout seul Il y a des gens qui commencent à se greffer petit à petit Mais on est en train de mettre ça en place Je ne suis pas un chargé de communication Je suis juste trappeur Donc quand tu dois contacter un tel, une telle Pour être posté sur tel et tel site C'est problématique En sachant qu'il y a beaucoup de sites Je ne sais pas si les gens le savent Mais qui pratiquent une politique Ou pour pouvoir diffuser un contenu Tu dois payer les personnes du site Donc au final tu te retrouves à payer Ton ingestion pour l'enregistrement Le réalisateur pour le clip Le graphiste pour le visuel Le site pour la diffusion Les chaînes de télévision pour la diffusion aussi Les acteurs si on en a besoin Les acteurs si on en a besoin Alors au final Le rappeur se retrouve avec Endetté Endetté Et quand le rappeur demande C'est pas hip hop C'est pas bien C'est pas underground Tu te la racontes Tu demandes du huit voir un futur Tu te la racontes Tu demandes de l'argent pour une salle Tu te la racontes Donc en fait je pense qu'il y a un problème Il faut rétablir la problématique De l'argent dans le rap Ça veut dire que si demain Un ingestion est payé Ce qui est tout à fait normal C'est son travail Et bien demain si le rappeur Si c'est son travail Et qu'il se professionnalise dans ce domaine là Il doit être payé Tu lui demandes une prestation Il faut même pas que tu penses à deux fois Pour pouvoir le rémunérer Selon moi c'est ma façon d'entrevoir les choses C'est clair Après avant moi comme je le disais hors caméra Après c'est normal qu'un site Il soit rémunéré quelque part Parce qu'il fait C'est promotionnel C'est comme si tu payais un mec Qui poste tes stickers Un site a des visibilités A des vues Il a des visibilités A partir du moment où Je pense à un site comme Booscapé Moi je faisais pas de référence Non bien sûr Non parce que c'est la référence Ok d'accord Ils ont un public Ils ont été le numéro 1 du pop Peut-être ils le sont encore Et si tu veux Quelque part Le fait de passer chez eux Ca te donne une visibilité certaine Alors moi je te dirais oui et non Ca peut donner Un gars qui te connait pas Qui va te découvrir Qui va peut-être t'aimer Qui va peut-être acheter ton CD Je suis d'accord Ca me va être d'accord Il y a plein de gens Qui apparaissent justement Sur ces sites là Et qui sont interviewés Et pourtant On entend pas parler d'eux Et ces sites là Justement ils vivent de quoi ? Ils vivent de contenu Si demain ils ont personne à interviewer Leur site n'existe pas Et vice versa Je te prends une célébrité J'en sais rien moi Demain t'as Jay-Z Qui s'est interviewé par Booscapé Il a pas besoin de Booscapé Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est à dire que c'est Jay-Z Qui justement Qui va apporter du monde Qui va apporter des visites Sur le site de Booscapé Donc ça marche dans un sens Comme dans l'autre Tu vois au final Pour moi c'est pas Ah oui T'as besoin du contenu Pour pouvoir alimenter ton site Et t'as besoin d'avoir un artiste Qui a une certaine visibilité Pour que les gens soient attirés Sur ta plateforme Donc ça marche dans les deux sens au final Voilà donc demain si Jay-Z demande Si Booscapé contacte On parle de Booscapé Mais ça peut être n'importe quel site Booscapé contacte Jay-Z pour une interview Et bien Jay-Z peut très bien leur demander De l'argent Il a ce statut là Où il peut se permettre ça Donc voilà C'est ma façon de voir le truc Mais après c'est la question Non je suis d'accord Quelque chose Combien ça coûte de faire un CD En indépendance ? Ça dépend Ça dépend De ce que tu veux faire Je te prends un exemple récent J'ai vu que Giorgio J'aime bien en plus ce rappeur Faisait une collecte sur Qu'est-ce qu'il est ? Bank Je sais Bank Et du coup Il demandait 35 000 euros Pour faire son album Je crois qu'il voulait faire des clips à 3500 euros Etc Donc en fonction de ce que tu vises Le budget sera plus ou moins important Si tu veux faire un clip avec Chris Macari Ça va pas coûter le même prix Que si tu veux faire un clip avec Hype Williams Et ça va pas être le même décor Les mêmes budgets Voilà Pareil pour les prises de voix Pareil pour les studios Si tu fais un studio d'Avoo Studio Fairbair Ça va pas être le même prix Que si tu vas à Black 5 Voilà Donc en fonction du rendu sonore Visuel Finale que tu veux Ça va te coûter plus ou moins cher Donc je peux pas te donner un prix précis Non je peux pas te donner un prix précis Puisque ça dépend de De ce que tu veux faire Par exemple on va dire une mixtape Voilà on va faire par Andre Si je veux par exemple Sortir un EP 9 titres Comme celui que tu as sorti Ça me coûte combien ? Entre le photographe Que je dois payer Les clips que je dois payer Moi non je peux pas te calculer Pourquoi je peux pas te calculer Parce qu'en fait Il y a certaines personnes Qui m'ont rendu des services gratuitement Le photographe La personne qui m'a fait les photos A fait ça gratuitement Il y a eu certains clips Qui ont été faits gratuitement Et j'apprécie d'ailleurs le geste Il y a des morceaux que j'ai faits Au final j'aimais bien Mais après j'aimais plus Donc j'ai refait la prise de voix Ou j'ai rajouté des heures de mixe Donc en fait c'est super C'est super aléatoire Et au bout d'un moment Tu comptes même plus L'argent qui sort En fait il sort Et c'est pas grave C'est ta passion Tu le fais parce que tu kiffes Et c'est même plus Un questionnement et une interrogation Mais 700 euros 100 euros par mixe de titres Donc ça te fait 700 euros 100 euros par mixe de titres Déjà 700 euros Parce que c'est 4 heures de mixe Minimum Si tu veux un mix correct En sachant que ça a pu être plus Donc on va dire Allez on va arrondir à 1000 euros Parce qu'il y a des extra heures 1000 euros Ok Clip 3 femmes 600 euros On est déjà à 1600 euros Visuel du EP 300 euros On est déjà à 1900 euros Pressage 800 euros On est déjà à 2800 800 euros Donc ça correspond à peu près à 850 950 Exactement 800 euros Égale 1000 cd J'ai arrondi c'était 830 en plus D'accord On est à 2000 euros là 2000 euros Ensuite Il faut payer Le mastering Mastering J'avais payé 400 euros On est déjà à 2400 euros Stickers Affichage C'est besoin Besoin Eh Eh Parce que je suis personne Il faut que mon main soit dans la rue 300 euros On est déjà Oula Je ne sais plus où on est là On est à 3000 On va dire 4000 euros 4000 euros 4000 euros Pour faire un cd à la underground indépendant Avec un budget Au niveau justement de ça Après tu peux aussi payer On va dire En fait tu payes des instrues Moi je n'ai pas payé des instrues Donc franchement c'est Et même je dois payer Non tu n'as pas payé Mais tu peux aller voir On va dire des centres commerciaux Pour te faire un dépôt vente Aussi Donc du coup après Tu ne payes pas véritablement directement en fait Tu payes Ils prennent un pourcentage C'est à dire que tu parles de la distribution C'est ça ? Voilà Moi je suis auto-distribué D'accord Du coup je me débrouille Pendant soit les concerts Ou bien Là je suis avec Just Like Hip Hop Ok Donc voilà Donc quand on est distribué Le distributeur prend 40 Pourcent Entre 40 et 50% Donc voilà C'est cool Sur le prix de vente Sur le prix de vente Ah d'accord Ce qui est normal après Tout le monde a besoin d'être payé C'est la même problématique C'est ce que je disais tout à l'heure Par rapport au rappeur Voilà Le bif dans le rap Donc on a à peu près abordé cette question Est-ce que la problématique Je pense qu'il faut que les rappeurs n'aient plus peur Et d'autant plus quand c'est des rappeurs Qui veulent véhiculer cette image bling bling De parler concrètement De combien ça coûte le rap Quelles sont les dépenses Et on veut être payé Voilà Peut-être qu'il devrait y avoir un syndicat des rappeurs Il y en a qui est auprès de la CGT des rappeurs Voilà Au niveau de tes collaborations Comment tu choisis tes featurings ? Je crois pas au fait de choisir des featurings Les featurings ils se choisissent mutuellement Je veux dire J'ai une moyenne personne financièrement pour un featurings Ca se fait au feeling C'est d'abord un rapport amical en fait Et on s'entend bien D'abord il faut qu'il y ait une bonne vibe Et ensuite Que j'aime ce que tu fais Que tu aimes réciproquement Ce que je fais Et ça se goupille comme ça en fait On discute, on parle J'écoute ce que tu fais Tu écoutes ce que je fais On échange Voilà On collabore C'est un vrai échange J'aime pas la notion de featurings Ou T'as un mec Tu poses un couplet Tu poses un couplet Il n'y a pas vraiment de connexion Il n'y a pas vraiment de discussion Il n'y a pas vraiment d'échange C'est vraiment un film C'est vraiment un film C'est vraiment demain la technique qui nous parle sur Facebook Il te dit Ecoute j'aime pas ce que tu fais Lui s'il chante bien S'il a un talent Si quelque part tu vas accepter C'est ça que tu veux dire ? Je vais accepter Après le truc c'est que je ne suis pas non plus une machine à écrire Tu vois Ca c'est notre problématique La problématique de la créativité Moi je fonctionne beaucoup pendant ce temps Ca veut dire que demain tu me dis Ah je vais faire un morceau sur la peine de mort Moi je n'écris pas comme ça J'écris vraiment au feeling Ca veut dire Si l'instrument m'inspire Je vais écrire Peut-être que je vais prendre une heure pour écrire Comme je peux prendre un mois ou trois mois Donc si tu n'es pas pressé c'est cool Tu vois On va faire le featuring Mais si tu me mets trop la pression Je ne pourrais pas faire le truc pour toi quoi Je ne suis pas un mec qui écrit de façon automatique Je ne suis pas au charbon Au niveau des tendances musicales actuelles Comme tout à l'heure j'ai pu le dire Tu es hors game par rapport à ton écriture A ta façon de poser Tu es un peu old school Enfin moi je le présente comme ça Pour moi toi tu es dans une lignée que 1,995 Ou après je ne sais pas C'est un exemple Et par rapport aux autres voilà Que tu peux voir aujourd'hui Notamment les gras durs Les caries Les lacrymes Qui ont on va dire Une plume Qui est plus dans une certaine vague Moi Moi Qu'est-ce que je constate aujourd'hui ? Au niveau des tendances actuelles Où est-ce que tu te situes à ton avis ? Déjà pour moi Par définition Tu dois être hors game Tu veux dire au revoir ? C'est-à-dire que tu dois être ton individuel On a tous une personnalité Une individualité qui nous est propre Et ça ça doit ressortir dans ton écriture Dans ton esthétique Dans ce que tu proposes Après je ne me dis pas Je vais poser sur un beat 90's Ou un beat old school Je vais poser sur un beat qui me plaît Tout simplement J'ai l'impression Après peut-être que je me trompe Parce que j'ai pas assez de recul sur ce que je fais Mais que je propose des... Des morceaux qui ont des couleurs musicales Qui sont différents J'aborde des thèmes qui sont différents Des thèmes qui sont parfois soft D'autres qui sont plus obscurs D'autres qui sont plus ténébreux Euh... Hors game Je ne sais pas trop ce que ça veut dire Hors game Je ne sais pas vraiment Après comme je t'ai dit tout à l'heure Moi j'écoute pas plus de rap que ça Les artistes que j'écoute maintenant C'est Janelle Monnet Miguel Crisette Michel Donc c'est plutôt ce qui est genre R&B soul Et c'est des artistes actuels C'est pas des artistes qui font Du R&B ou de la soul old school Ils sont vraiment dans la new school Janelle Monnet elle est même dans la futurologie Elle fait des trucs qui sont dans la science-fiction Elle est déjà devant Elle est dans l'ouvrait turfuel Voilà Euh... Donc ouais Et du coup J'ai pas l'impression d'être Dépendant de ça Là je travaille sur un projet qui s'appelle Outside The Matrix Et qui est inspiré de toute l'esthétique afrofuturiste Donc du coup je suis plus du tout dans... Ah t'es encore là Et il y a aussi un gros problème à aborder Parce que tout à l'heure tu me parlais de l'argent dans le rap Il y a un décalage entre le moment où tu écris ton texte Le moment où tu l'enregistres Ouais Et le moment où le projet sort Voilà Ca veut dire que le projet qui est sorti Euh... Jofelaga Le EP physique Il est pas obsolète Mais il y a eu un moment de latence Ca veut dire que le morceau le plus récent que j'ai écrit c'est Omar Voilà qui parle de The Voyeur qui... C'est vrai C'est une série qui est sortie en 2003 Mais c'est le morceau le plus récent que j'ai écrit du Maxi Et le plus ancien ça doit être 3 femmes tu vois D'accord Ca doit faire 2 ans que je l'ai écrit Donc du coup Entre le moment où je l'ai écrit Le moment où je l'ai enregistré Et le moment où il est sorti C'est à dire il y a à peine 2 semaines Il se passe une galaxie en fait tu vois Au niveau de ton clip 3 femmes C'est plutôt intemporel Parce que même si tu l'as écrit il y a longtemps Au niveau de ton clip visuellement C'est ressorti au goût du jour Donc quelque part c'est intemporel pour moi Parce que même si tu l'as fait longtemps aujourd'hui Enfin c'est toujours où on est toujours dedans quoi Bah pour moi c'est un peu le défi de l'écriture en fait Ca veut dire que demain quand j'écris un morceau Justement tu me parlais de game et tu me parlais de tendance Et tu me parlais de temporalité Pour moi j'écoute Je te prends un exemple Missy Elliot qui est l'artiste que je kiffe Timbaland de la Dream Team Timbaland, Magoo, Aya, Genwai Missy Elliot T'écoutes le premier album de Missy Elliot Il est plus dans le futur que les mecs qui se disent dans le futur aujourd'hui Ca veut dire que l'album il est intemporel tu vois Et c'est vraiment ça le défi pour moi dans ma créativité C'est à dire que quand j'écris un morceau Je me dis pas Ah il faut que je sois dans la tendance du moment Non il faut que je sois dans ma tendance à moi Et que cette tendance là Elle soit sur un espèce de fil temporel Dont tu vois ni le début ni la fin T'écoutes le morceau aujourd'hui Soit il aura peut-être une sonorité 90's Mais il sera valable aujourd'hui Et il sera valable demain parce que la thématique Voilà elle est large Et les références elles sont pas juste celles d'hier ou d'aujourd'hui Voilà ça parle d'amour L'amour c'est pas un truc qui va disparaître demain C'est un truc intemporel Donc voilà c'est ma façon de voir le truc Donc au niveau de la suite de tes projets pour cette année 2015 Alors à suite de mes projets Mon EP est toujours dans les bacs On peut toujours se le procurer sur Just Like Hip Hop On peut se le procurer chez Beefmaker Nasme 105 que la marque dans le 18ème On peut se le procurer à Scrap Connection Shop 80 rue Marcalet Je n'ai pas fouille Et sinon donc du coup c'est ça le projet Le projet c'est que les gens écoutent cette EP là Autrement j'ai enregistré partiellement un album qui s'appelle Diptyque Macabre C'est un album avec des inspirations picturales et filmiques Ca parle beaucoup de folie et de sexualité J'ai décidé que le concept de cet album Ce serait un concept érotico-névrotique Voilà Tout un programme On a hâte d'écouter ça Donc ça parle d'un peu de tout Ca parle de schizophrénie, de paranoïa, de transsexualité, de prostitution, d'HIV, d'homosexualité, de pédophilie C'est assez chargé Mais je voulais un truc assez différent de ce qui se fait en ce moment Notamment par rapport à ces thématiques là Ca veut dire que je trouve par exemple que l'image de la femme dans l'esthétique hip hop Elle est toujours linéaire C'est toujours la femme objet, la femme un peu soumise, la femme compavane Un peu comme un espèce de petit sujet Et moi j'aime bien l'imagerie de la femme fatale La femme qui contrôle de sa sexualité, de son identité et de ce qu'elle est Et c'est un peu le défi sur cet album Donc il y a beaucoup de personnages féminins C'est très érotisé Et c'est dans un univers qui est différent de celui dans lequel on me trouve habituellement Donc c'est le projet pour 2015 J'espère que je vais pouvoir le finaliser Et avec les gens qui me suivent Logiquement ça pourra se faire On a hâte d'écouter ça On te souhaite le meilleur Et on va te laisser le mot de la fin Le mot de la fin 2015 sera Érotico-névrotique La capacité du MC à tout défoncer au micro La dextérité héritée des scripts j'en ai fait mon credo La technicité des anciens reste mon maître mot La fluidité du phrase et l'élasticité du flow La capacité du MC à tout défoncer au micro La dextérité héritée des scripts j'en ai fait mon credo La technicité des anciens reste mon maître mot